bonjour tout le monde ici caribou canadien que vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez on débute pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien le jeu de town of the life live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah bonjour 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 tant là il est inspiré de faits réels et de recherches poussées sur les maladies mentales sous la vie des patients au sein d'une asie de psychiatrique du début du 18e siècle jusqu'à leur fermeture présent des situations qui peuvent déranger certaines personnes il est donc commandé un public adulte personne âge et non présent ne sont que pure fiction et ne sont utilisés des débuts narratifs et que ce jeu fasse usage d'une représentation artistique des anciennes institutions psychiatriques des fins des dramatisations il témoigne avant tout de l'évolution historique des traitements des maladies mentales à travers le monde vous souffrez le symptôme mis en scène nous vous recommandons vivement de demander l'aide de professionnels à la psychologie le le volterra 1942 mais qu'est ce qui s'est passé c'est quoi cet endroit peut être peut être que je suis membre Je ne vois pas la lumière, oui Je dois être morte Je n'ai pas la force de me lever Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Il n'y a personne et pourtant je sais bruit Oh mon Dieu Comme j'ai mal à la tête Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts Cette notion de réalité s'est envolé Ma peau s'est couverte de moindre souffle D'air, c'est une dureté Inspirez de faits et de lieux réels Voltaire à Toscane 2016 Ah, pour ouvrir et fermer une porte Un peu plus haut Un peu plus bas C'est parti. C'est parti. L-K-A-H-I-T-E-Y. Production présente... The tone of light. Live to la chaîne du caribou canadien. Canadiens. Oh yeah! 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 Abonnez-vous ! Cet endroit, le temps, la mémoire. 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 Cet endroit, la mémoire. Cet endroit, la mémoire. Cet endroit. Cet endroit, la mémoire. Il faut le trouver. Elle ne veut pas l'abandonner. Cet endroit, la mémoire. Cet endroit, la mémoire. Fermé. Fermé. Ouvert. Maman prenait soin de Charlotte. Elle prenait dans ses bras. Elle la caressait. Elle l'embrassait. Elle était très affectueuse et tendre avec elle. J'aimais rien de mal. Jamais rien de mal n'arrivait à Charlotte et je m'en étonnais. Je ne me comprenais pas. Cet endroit. Au début, j'en avais presque peur. Au début, j'en avais presque peur. Je craignais qu'elle ne veuille me faire du mal. J'étais toujours le moment où maman l'abandonnerait. Parce que je ne mériterais pas de vivre. Je ne méritais pas d'être aimée. Il fait froid. Il fait noir. Regarde maintenant. Elle a froid. Elle va tomber malade. On peut s'en occuper. Ce n'est pas défendu. Charlotte est une gentille fille. Je n'ai pas peur, ça. Je n'ai pas peur, ça. Ce n'est pas un endroit pour Charlotte ici. Elle aurait froid. Charlotte aurait froid ? Il ne veut pas Charlotte. Non, il ne veut pas Charlotte ici. Charlotte, enfin, il faut lui trouver un endroit chaud. C'est chaud, c'est dingue. Ces ampoules pourraient peut-être être une bonne source de chaleur, mais Charlotte ne se sent pas mal. Elle n'est pas bonne à l'aise. Elle ne se sent pas à l'aise du tout, du tout, du tout. à l'aise du tout. Elle a beaucoup rockets. À l'aise du tout… Il n'y a pas de courant d'interrupteur général et proche du service du calme. Il va se frâcher! Il va vraiment se frâcher! Il va regarder le bébé et on va voir si on peut faire de quoi il se frâche. C'est confortable et nous pouvons amener Charlotte au chaud. Ok, on va y aller. Pourquoi est-ce qu'on peut aller plus haut? Pourquoi est-ce qu'on peut aller plus haut? C'est une bonne chaise roulante pour toi, Charlotte. Je suis tellement heureuse. C'est vraiment une belle chaise roulante pour toi, ma Charlotte. Ça doit être chaud. Voilà un endroit confortable pour Charlotte. Il fait froid! Non, non, il fait si froid! Ne prends plus Charlotte! Le froid va disparaître! Il fait froid! Il faut lâcher! Je la mets en haut, lumière! Il fait froid! Ça fait froid! Le fait froid! Il fait froid. C'est bon ! Il fait froid! Sous-titrage MFP. ... Le froid disparaît, tu vois ? La lumière, la chaleur ! Nous pouvons le faire. Le froid s'en va. Ce n'est pas interdit. Maintenant, nous pouvons entrer dans le service, là où tout a commencé. Tout a commencé dans l'observation de la chaussée. Salut, Bendy Landon ! Comment ça va, ma saucisse ? Observation, c'est où l'observation ? Autorisation et réadmission du patient en prénom et nom de famille, Francesca Agostini. Agostini. Rejet. Formulaire de rejet. Pas moins de se toucher tranquille. Ben oui, c'est des bons jeux pour se toucher, ça. Le sujet, la maladie mentale, il y a rien de mieux pour se toucher. C'est ça que je vais faire quand je ferme mon live. Accide. Ça, ce n'est pas l'observation, ici. L'observation, elle a dit, c'est horrible chaussée. Hop. Fernandez. Mon gap, c'est bien qu'on doit ouvrir une porte ! je ne sais pas si c'est des salles de bain voilà ça s'ouvre maintenant je ne sais pas on va vérifier ça dure en deux heures je vais voir comme deux ou trois lives ce jeu tu vois quelles scènes d'esprit ça va bien j'ai honteux là hé bandy tu vois j'tu étais-tu un fan de lord of the rings ou pas en tout le seigneur des anneaux un jour j'ai atteint la lumière mais le noir n'est pas arrivé c'était une immensité sans limite une lumière abeuglant sans pitié j'avais 16 ans et j'avais peur toujours peur une peur qui m'épuisait j'avais besoin d'aide mais je n'arrivais pas à parler pendant que ce monsieur rentrait ses doigts où il fallait pas tout me terrorisait même pensée ils m'avaient averti qu'ils m'emmèneraient dans un endroit où je n'aurais plus peur un endroit où je pourrais aller mieux c'est ici que j'ai arrêté de vivre ils me traînèrent de force et m'arrachèrent mes vêtements tous mes vêtements j'essayais de comprendre ce qui m'arrivait ils m'attachèrent au lit pendant des jours bon si je fais ça avec ma femme j'essayais de comprendre ce qui n'arrivait pas mais je ne comprenais pas abandonner à mes cauchemars je n'ai plus de la peur que ma vitesse c'était de la folie et quand tu es fou tu cesses d'exister salut Gwyn Gwyn je veux dire c'est un jeu sur ton état ça sur la maladie mentale Gwyn c'est toi ça donc pourquoi je te disais ça Bandon s'aimait bien elle n'y avait qu'elle dans cet enfer alors que je sombrais parmi les autres damnés elle et son sourire me gardèrent en vie aujourd'hui sur Prime Bendy Landon c'est la saison de Lord of the Ring qui commence une nouvelle saison et le premier épisode sort ce soir chapitre 3 j'ai une Gwyn dans mes culottes la porte est fermée à clé à l'extérieur ici les portes se ferment souvent et sont venus de l'extérieur qui ouvre la porte maman 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 c'est ma poupée c'est Charlotte pas sage c'est pas tout là c'est ça les mots que j'aurais utilisé à ta place ça c'est un jeu qui représente la réalité dans ces années là les nombres tout est fictif mais c'est réel là on est en 1942 je pense un bain Il riait, à l'été il me bavait dessus, j'avais mal quand il me touchait. Je pensais à tous les instants que j'allais me briser en un bruit fracassant. Je pensais que je me sentais sale, souillé, si faible. Tout ce que je pouvais faire, c'était de serrer ma charnelotte pendant qu'il... René obéissait, c'était lui le chef de la lumière. Le mal que j'avais fait de me dévorer. Je vomissais et je pouvais sentir l'enfer se rapprocher de moi chaque seconde. C'est l'expérience que les médecins ont fait, ils disaient que quelque chose grandissait en moi. Et qu'ils voulaient l'extraire de mon corps. Imagine toi hein. C'est dégueulasse, il pognait la plus belle là-dedans pis... Big bang, big bang. C'est dégueulasse, il pognait la plus belle là-dedans. Ah ouais, imagine tu l'as pas fini. Pas surpris non plus. Veux-tu jouer 30 minutes au jeu pis tu changes? Ce jeu là, c'était un jeu de deux heures en fait. Elle était avec René pendant cette affreuse visite. Elle lui donnait la force de tenir. Je croyais être un bon joué deux heures. Trois max. Je sais pas y aller. C'est peut-être en bas. La musique a changé. Oh... Cher... Ah, je sais que je te pense de tout ça. Donc je te signale un incident en souvenir avec la patiente René T. La malheureuse fille a échappé à la surveillance du personnel et a provoqué un véritable désastre dans le parc. Elle est presque son troisième mois. Les infirmières devraient faire plus attention à elle. Je verrai la fille le 28 pour une visite. Je m'en occupe. Reste tranquille. Essayons. Ne pas empirer les choses. Puis ils disaient que René était folle et que la source de tous ces mots était à l'intérieur de sa terre. Fais attention ma petite petite. Fais attention. J'avais peur et je n'ai pas de la personne du mal qui me rangeait seulement avec elle. Même pas l'autre médecin qui me touchait. Jamais René. Lui se contentait d'écrire. Tu peux tout me dire. N'aie pas peur. Il disait. Tout ira bien. Peux-tu savoir ce que j'écris sur toi? J'écris ce que je vois. Tout ce que je vois. Il ne détestait pas René. Il essayait de l'aider, mais il venait que rarement la voir dans ces petites salles de consultation. Je pense que ça a trompé. Elle ne s'appelle pas René. Elle s'appelle Gwen. Oh, les portes sont ouvertes. Après avoir longtemps théorisé et pratiqué pour quelques privilèges, le moment d'agir est finalement arrivé. L'hôpital de la Volterra est l'endroit idéal pour les médecins qui voudraient contribuer à faire progresser la science. 20 novembre, franchir le seuil de l'hôpital psychiatrique fut comme une entrée dans une nouvelle dimension. Un monde d'odeurs, de bruits et d'images difficiles, imaginables, descriptives et inexplicables. En 1936, la situation est similaire à la plupart des autres établissements. Les services sont en surpopulation. Des centaines de patients sont surveillés par une poignée d'infirmières. Ils sont forcés d'attacher les agités à leur lit ou aux radiateurs. Elles font des gardes de 24 heures. C'est impossible de travailler dans de telles circonstances. En tant que médecins, nous arrivons à peine à voir des patients. Ce sont les infirmières qui nous informent de leur état. Le dure persiste en ciel, dans les bâtiments, des hurlements, des cris insoutenables, des corps répugnants de femmes nues, répugnants, pas tant de ça, privées de leur dignité. L'asile s'insinue en toi et de détruire l'intérieur. J'ai souvent pensé à dimensionner. Je me sens inutile, impuissante, une sorte de goélier impitoyable, une pitié qui n'est personne et qui ne sert qu'à me soulager la conscience. Des drames se produisent sous mes yeux. Chaque jour, j'essaie de prendre de la distance et de faire ce que je peux pour aider. Cependant, il y a quelques jours, une fillette est arrivée. Il y a quelque chose dans son regard que je ne peux ignorer. Tout ce qu'elle demandait dans la dignité de son silence était de ne pas être arrachée de son monde. Et moi, je pourrais être son père, la mère, le père qu'elle n'a jamais eu, qui n'a jamais voulu d'elle, qui l'a rejetée sans même connaître. Moi aussi, j'ai refusé qu'elle demandait la... Mais je n'ai rien pu faire autre que d'apposer ma signature et l'envoyer en enfer. Constitue un danger pour elle-même, pour son entourage et pour l'ordre public. Voilà ce qui est écrit sur la note du commissariat. Difficile d'y opposer quelle quantité de violence cette fillette doit-elle encore supporter. Sans regard est-elle immense, si loin, insouciant à ce qu'il devrait habiter une fillette heureuse de son âge. J'ai pleuré dans mon lit, dans ma solitude, en repensant à ces vieux tristes et effrayés qui me fixaient. J'ai pleuré. J'ai pleuré. myself to sleep in my solitude. Amen. Maman? Maman! Le 12 mars 18, 19-38, l'année 16 ans, monstre truée à 12 ans, femme au foyer, père inconnu, mère couturière, admise en observation depuis hier matin, elle vient de poste d'air et a été accompagnée par un agent de police sous l'ordonnance de M. le juge d'instruction du tribunal de la PIS pour un examen psychiatrique. Certificat médical trouble psychiatrique précédée par des symptômes alarmants depuis un an, elle souffre d'une forme de dépression. En prétendant être atteinte de tuberculose, perte de l'appétit. Nous ne pouvons pas lire ce document, c'est défendu, on ne peut pas, si. Mais si ils découvrent, on aura des ennuis. Ça parle à René, ça parle de toi, nous devons le lire. N'aie pas peur, il ne t'enverra rien. C'est vrai, ne lisons pas. Est-ce sûr ? Non. Il y a plusieurs fins, je l'ai en plus. N'aie pas peur, il n'a t'enverra rien. Il ne va rien t'arriver. Nous devons chercher à Amara. Attends-nous. Nous devons suivre les souvenirs avant qu'il ne s'estompe. Elle a peur. Elle entend des bruits, des esprits, manifestations graves, de psychoses, crises d'angoisse hallucinantes. Elle apparaît onctueuse comme perdue, avec un regard interrogatif, tantôt enfouruchée, enfarouchée, désorientée. Elle se sent confuse et entend des cris dans sa tête où elle ne comprend pas bien. Elle ne se sent pas bien depuis deux ou trois mois. Elle est interrogée, et elle répond, « Ma mère me veut du mal. Elle me fait peur. Elle me persécute. Pourquoi vous êtes ici ? » Je m'étais disputée si fort avec ma mère que ma tête avait été sur le point d'exploser. Il y avait une femme qui voulait me réduire à une vie de prostitution. Elle voulait me candé au bûcher. Les enfants chuchotaient. Ils m'appelaient par mon prénom. Renée. C'est 16 mars. Cette nuit, elle n'a pas dormi. Elle voulait la condamner au bûcher. 4 avril. Elle a été transférée dans un service calme, toujours sous ma surveillance. Oui, c'est ça, le service où il y avait amarre, le bûcher. Oui, les enfants voulaient brûler Renée. Elle devait payer pour ce qu'elle avait fait, comme les sorcières au bûcher de sa lème. C'est ça qui lui faisait peur. C'était seulement des hallucinations. Qu'est-ce que tu avais fait pour mériter une triste punie ? 21 avril. Ce matin, elle avait davantage réceptive. Elle répond aux questions et elle se plaint de s'effaler. Elle fit preuve d'une grande manifestation émotionnelle lorsqu'elle apprit que sa mère était morte. Elle raconte qu'un jour, des années auparavant, alors qu'elle était avec une amie, quelqu'un lui fit monter dans une voiture pour faire une balade. Là-bas, il lui fit fumer des cigarettes, boire de l'alcool et lui montra des choses, tenta de lui faire du mal jusqu'à ce qu'elle perde la raison. Il lui promit de l'épouser et lui dit de garder le secret. Pour une semaine, elle chia de l'eau. Elle ne comprenait pas pourquoi elle marchait en cow-boy. Ça fait fuir pour plus ou moins confirmé par sa mère. Par la suite, elle devint plus agressive, impatiente, hostile envers les membres de sa famille, particulièrement, et commençait à se stabiliser en public, passait sans raison au rire au sanglot, tenait des propos incohérents, pratiquait l'onamisme. Je me souviens de ces choses, seulement de la culpabilité du bûcher. Je me sais que je méritais de payer pour ses fautes et je sais encore maintenant. Je deviendrai plus clair. Toujours là, Bendy est bandée. Elle amara. Elle était gentille. Allons la chercher. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous devons chercher Amara. Arrêtons-nous. Nous devons suivre les souvenirs avant qu'il ne s'estemple. Amara! Amara! C'est où, ma petite crise de mongole? Amara! 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 C'est parti. C'est parti. Je sais pas si t'as vu, c'est... Ok, je te transperds d'un patient. Patient, Gwen. Prénom, Gwendolyn. Qu'est-ce que t'es dans un jeu, tabarnak ? Ils t'ont mis dans un jeu. Je sais pas si t'es dans un jeu. Je sais pas si t'es dans un jeu. Je sais pas si t'es dans un jeu. Et comment pas... Comment même pas t'entendre. T'es gaffe, je suis dehors. T'es gaffe. Je sais plus où y aller. Je vais m'aider. Encore 15 minutes, allez. Peut-être cette porte-là. Non. Celle-là. Non. Fais attention. Fais faire. Jette-toi pas devant une voiture. Jette-toi pas devant une voiture. Fais le temps. Fais le temps de prendre l'avion pour aller attendre l'entendrement. Je part de l'arrière et puis plus bas vers la cuisine. Le parc... Le parc, l'arrière, puis plus bas, vers la cuisine. Plus bas, vers la cuisine. Ah, c'est ouvert. C'était le chemin que nous prenions. Amara, si jamais, n'avait pas été là, ces moments dans le parc, sur le banc, au printemps. C'était une échappatoire à observer la nature environnante, tandis qu'elle parlait et souriait. Et puis, il y avait la cuisinière. Il nous arrivait de voler quelque chose à manger, et nous revenions sur le bord pour manger un cachet. Ça me faisait bien rire. Nous, deux Mongols sur un banc. Ha, ha, ha. Elle me faisait des choses parfois. Elle me touchait dans les douches. Je sentais pour la première fois son coq entre le miel. Ça, c'est moi, puis toi, Gwen. C'était le frisson qui me réchauffait l'âme. Les yeux fermés, la lumière s'éloignait. Ça, c'était plus drôle que j'aurais dit tôt, puis Bernard, mais en tout cas, c'est une histoire. Elle n'était pas dans le système. Il ne la faisait pas rentrer. Mais bien sûr, elle doit être la clé de mes souvenirs. La nature m'aidait à oublier, à m'évader le système. OK, bien, c'était moi, puis toi. Je préfère. Si tu y tiens vraiment. L'odeur du printemps, la vie, la lumière était loin. Nous passions des jours à bavarder assis sur les bancs de pierre. Il n'est pas cher à rien là-dessus. Comme ça, tiens. Parfait de gasser, je n'ai aucune idée si c'est ça qu'il faut faire. Je suis rendu de nouveau à la même place, là-bas. Je cherche un mara dans la cuisine, dans la partie inférieure du bâtiment. Derrière quoi? Derrière la serre. Je vais chercher un mara dans la cuisine. Peut-être plus loin par là, comme ça. Derrière la serre. Oh, c'est là. Il y a un petit message, un mot d'amour pour Gwen. Cherche un mara dans la cuisine, dans la partie inférieure du bâtiment. Derrière la serre. Tu es rentré là-dedans? Ça, c'est la serre. Tu es rentré là? Ça, c'est la barnaque. Tout le monde foure tout le monde là-dedans. Elle est une folle dans... Avoir des problèmes psychiatriques dans ce temps-là, puis être belle. Tabarnak, ça aurait pas dû être... Ça, c'est la cuisine. Alors, il cherche un partout. Elle ne doit pas être très loin. Ça n'a fait aucun doute. Ça n'a fait aucun doute. Ça n'a pas de papiers, quelque chose. Continue à chercher. Ne baissons pas les bras. Je vais continuer à chercher. Je ne sais plus où elle est. Mais où est-elle ? Nous devons lui parler. Les choses se sont bien passées jusqu'à présent. Je ne me sens pas bien ici. Trouve-en-la. Et vite. Amara ! Je ne peux pas descendre. Il y a trop d'eau. Ok, j'ai compris. On ne peut pas rester ici. Quand ils nous ont retrouvés. Et dépêchons-nous. Dépêchons-nous de la trouver. Mais pas tout de suite. Amara n'est pas... Apparemment, nous devons peut-être la trouver dans une douche. Et comme l'eau est souple ou en poids. Mais lorsque l'eau est chaude, alors elle a accompagné René sous cette atroce lumière blanche. Je me rappelle encore des frissons que son corps nous procurait. Il va nous remettre en état comme c'était avant. Si nous recréions la magie, elle reviendra vers nous. Je pense en haut, ces hosties douches-là. J'ai vu des toilettes, mais pas des douches. J'ai vu des toilettes, mais pas des douches. Allumer la chaudière. Les machines sont près des cuisines. Les machines sont près des... Ça, c'est ça. Je ne peux pas allumer ça. Ah, les tuyaux qu'il y avait tantôt, là. Où tu es? Maintenant que l'eau est là, nous devons allumer la chaudière. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Je pense que je peux vous ouvrir ce chaudière-là. Je vais essayer de descendre. Ah, ça marche. Ah ouais ! Maintenant que l'eau est là, nous devons allumer la chaudière. C'est un putain, ça. Ça. C'est là. Maintenant que tout est prêt, nous pouvons aller dans la douche. ce couloir mène aux douche. Nous allons le retrouver là-bas, sous la douche. Oui, sous la douche. Elle est où, la douche ? C'est là-bas. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. ...Canadien. Oh yeah !